Salut et bienvenue encore une fois dans la chaîne de Dr.Fan. Alors aujourd'hui, on va parler des édentements partiels, mais plus précisément, la classification Kennedy Applegates, contexte on doit l'employer, comment déterminer chaque classe sur arcade, et ainsi de suite. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner et de laisser votre feedback dans la section des commentaires. Bien sûr, vous trouverez même des sous-titres pour ceux qui ont des difficultés avec la langue. Alors, without further ado, allons-y ! Pour mieux comprendre cette classification, on doit d'abord se familiariser avec l'indication de la prothèse à mon bébé partiel, contexte on l'utilise, et même pourquoi pas des implants, ou bien de la prothèse fixe. Bien que la tendance est aux implants, la conservation des dents résiduelles, ou bien même la prothèse fixe, la prothèse coulée, ou bien la PPAC, reste encore une option utilisée. On propose toujours en premier lieu les implants. Si on n'a pas la capacité financière, ou bien il y a une contre-indication, on propose la prothèse fixe. Sinon, si on a des contre-indications encore une fois, on va passer vers la prothèse à mon bulle partielle. Maintenant qu'on a cette information, décortique, on la classification. Regardons ces photos-là. Ça représente des différents édentements, différents cas, que ce soit un édentement partiel, ou bien un édentement total. Est-ce que tous ces cas-là sont différents ? Est-ce qu'ils ont des points en commun ? Est-ce que chaque édentement requit une thérapeutique distincte ? Est-ce qu'à chaque fois que je cherche à communiquer mon cas, je dois mentionner particulièrement chaque dent absente et chaque dent présente ? Comment pouvons-nous avoir un consensus si chacun pour soi ? C'est là où la classification arrive pour résoudre toutes ces complications et proposer un modèle qui est simple, accepté et permis de simplement et rapidement, immédiatement, visualiser notre édentement sur l'arcade. Et c'est exactement pourquoi on a deux règles d'or pour cette classification. Alors, premièrement, on donne la priorité aux dents postérieures. Les édentements postérieurs sont l'élément déterminant de notre classification. Donc, si on rencontre le terme édentement dans les classifications, on peut comprendre automatiquement qu'on est en train de parler systématiquement d'un édentement postérieur. La deuxième règle qui est l'absence de la troisième malheur biola d'onde sagesse est négligeable et elle n'est pas comptée, contrairement à sa présence qui peut affecter la classification. Donc, elle est comptée comme une dent postérieure. Et bien sûr, toutes ces règles-là sont sous les circonstances qu'on est dans un état final de l'arcade après toute extraction possible. Alors, cette classification-là est basée à la fois sur le nombre et la localisation des édentements dentaires. Et elle comporte six classes, bien sûr, donc la première classe. Ou bien la classe 1, c'est un édentement distal bilatéral. Ça veut dire qu'on a une absence d'édents dans le segment postérieur du côté droit et du côté gauche. Et un édentement distal, ça veut dire que l'espace vide ou bien l'édentement n'est pas interrompu par d'autres dents. Donc, il commence des tuberosides postérieures et il continue jusqu'aux dents adjacentes sans avoir des interruptions par d'autres dents. Alors que pour la classe 2, on a une absence d'édents, bien un édentement distal, unilatéral. Ça veut dire que c'est la même chose que la première classe, c'est seulement qu'elle existe sur un seul côté, que ce soit le côté gauche ou bien le côté droit. Bien sûr, pour la classe 3, c'est un édentement encastré bilatéral. Ça veut dire qu'ici, contrairement à la classe 1 et la classe 2, on a un espace vide ou bien un édentement qui est limité par d'autres dents, qui est interrompu. Donc, on peut dire que la classe 3, c'est une classe 1 altérée ou limitée. En ce qui concerne la quatrième classe ou bien la classe 4, qui est un édentement antérieur qui franchit la ligne médiane. Donc, c'est l'élément bizarre de la classification, cette classe-là. Pourquoi ? Parce que c'est la seule où on ne trouve pas une absence d'édents postérieures. Donc, si on rencontre un édentement antérieur seulement, sans l'absence d'édents postérieures, à l'exception des DDS, bien sûr. Et si on peut déduire directement que c'est une classe 4. Et la classe l'avant-dernière, qui est la classe 5, ou bien la cinquième classe, qui est un édentement encastré bilatéral qui atteint les canines. Bien, avec l'absence d'une ou deux canines. Ici, c'est une classe 3 développée, soi-disant. Parce que la classe 3, c'est un édentement encastré bilatéral. Donc, c'est la même que la classe 3, seulement avec une absence de la canine. Donc, si on a une classe 3 qui atteint les canines, ici, on parle d'une classe 5. Et si on a un édentement qui est distal, qui atteint les canines, comme une classe 1 ou bien une classe 2, qui atteint les canines. Ici, ça reste un édentement distal. Donc, cette règle-là, ou bien la cinquième classe, ça concerne les édentements encastrés. Donc, on parle de la classe 3, avec une perte de la canine qui est bilatérale. Et finalement, la sixième classe, ou bien la classe 6, c'est un édentement encastré unilatéral. Donc, c'est comme une classe 3, mais seulement dans un seul côté, que ce soit gauche ou droit. Donc, c'est un édentement encastré unilatéral. Et bien sûr, pour mémoriser ces cas-là, ou bien ces classifications, on peut les regrouper dans des paires. Donc, on a une classe 1, une classe 2. C'est un édentement distal, bilatéral, unilatéral. Ok. En ce qui concerne la classe 3 et la classe 6, ce sont des édentements encastrés bilatéral et unilatéral. Comme si la classe 3, si on la multiplie par la classe 1 et la classe 2, car ils ont un élément en commun entre eux, qui est la latéralité, bilatéral et unilatéral. Donc, si on va les multiplier par les deux premières classes, ça va nous donner une classe 3, qui est bilatérale encastrée. Et bien sûr, la classe 2 est unilatérale. Si on multiplie 3 par 2, ça va nous donner une classe 6, qui est encastrée unilatéral. Bien sûr, on a la quatrième classe qui concerne beaucoup plus les dents antérieures. On a quatre dents antérieures, bien sûr, dans une seule arcade. Ce qui veut dire qu'on parle de l'absence, ou bien un édentement au segment antérieur. Et finalement, la classe 5, c'est un édentement bilatéral encastré avec l'absence des canines. On peut dire que, pour mémoriser ceci, on a la canine avec les quatre dents postérieures. Ça va nous donner le numéro 5, donc c'est la classe 5. Mais ces méthodes-là, seulement pour mémoriser les choses. Ce n'est pas vraiment pratique, ou bien une formule qui reflète directement les classifications et les données de cette organisation. Maintenant, après avoir défini la classification, passons à ces exemples-là. Donc, le premier exemple, on a une arcade, comme on peut le voir, et on doit directement, premièrement, vérifier le segment postérieur. On remarque l'absence des dents postérieures. Donc, on élimine la classe 4. OK. Cet édentement-là, il n'est pas limité, il n'est pas interrompu, il est en continuité. Ce qui veut dire qu'on élimine les édentements encastrés, qui sont encastrés, classe 5 et classe 6. Maintenant, ça reste seulement la classe 1, la classe 2. On remarque que cette absence des dents n'est concernée que par un côté de l'arcade. Ça veut dire que c'est un édentement distal unilatéral, a.k.a. la classe 2. Passons au deuxième exemple. Ici, comme d'habitude, on va se concentrer directement sur les dents, ou bien le segment postérieur. Alors, on remarque l'absence des dents postérieures, donc on élimine la classe 4. Cet édentement-là est limité ou bien interrompu par d'autres dents, donc on élimine la classe 1 et la classe 2. Bien sûr, cet édentement-là ne concerne pas les canines, que ce soit pour le côté droit ou bien le côté gauche. Donc, on va éliminer la classe 5. Donc, ça reste entre la classe 3 et la classe 6. Et puisque c'est un édentement unilatéral, d'un seul côté, on parle de la classe 6. Mais est-ce que l'absence d'une dent ou bien de plusieurs dents antérieures dans ce cas-là peut être ignorée ? Ben non, c'est exactement où le concept de la modification rentre. Donc, le principe dit que chaque segment ou bien un édentement encastré qui s'ajoute à l'édentement déterminant, ou bien un segment des dents absentes postérieures qui détermine la classe, on va considérer cet édentement additionnel comme une modification. Donc, cette modification-là est représentée par un chiffre ou bien un numéro qui correspond au segment édenté, au nombre des segments édentés et non pas au nombre des dents absentes. Ce qui veut dire que même si on a deux dents antérieures absentes, cet espace vide est considéré comme un seul édentement, un édentement unique. Donc, la modification sera une modification numéro une et non pas deux. Même si on avait quatre dents antérieures absentes, tant que l'espace est en continuité, tant que cet espace vide, un édentement additionné à l'élément déterminant, on va le considérer comme un seul espace vide, donc une seule modification. Par exemple, on peut dire qu'une classification numéro une, mode deux. Et même l'ordre dans lequel cette classification est conceptualisée, on peut dire qu'on a en quelque sorte un ordre de priorité. Donc, si on trouve dans une arcade un édentement distal et un édentement encastré, on donne toujours la priorité aux édentements distals. Donc, si on a une classe, ou bien un édentement encastré dans un côté, un édentement distal, on va donner la classification, la priorité à l'appellation d'une classe distale. Finalement, prenons ce dernier exemple pour nous aider à assimiler ce concept-là. Donc, on prend ce tableau-là qui représente la denture de deux arcades supérieures et inférieures. On procède à schématiser ce tableau-là. Bien sûr, on va dessiner l'arcade, on va la diviser en deux. Donc, on va dessiner, ou bien schématiser par émis arcade à la fois. Tout en mentionnant les dents présentes et les dents absentes pour ne pas se tromper ultérieurement, tout en négligeant les DDS ou bien les troisièmes molaires qui sont absentes. Alors, prenons l'arcade supérieure. Donc, on remarque une absence du nom postérieur. Donc, on élimine la classe 4. Puisque c'est un édentement encastré, on va éliminer la classe 1 et la classe 2. On n'a pas une absence des canines, donc on élimine la classe 5. Et bien sûr, puisque c'est un édentement encastré unilatéral, c'est évidemment une classe 6. En ce qui concerne l'arcade inférieure, bien sûr, dans le côté droit, on remarque la présence d'un édentement distal de la dent, la 47. Et bien sûr, sur le côté gauche, on a un édentement encastré entre la 35 et la 37. Et puisque la priorité est donnée aux dents, bien aux édentements distals, donc ça peut être entre la classe 1 et la classe 2. Et puisqu'encore une fois, l'édentement distal est sur un seul côté, ça doit être une classe 2. Et ça devrait résumer la classification Kennedy et Applegate. Et voilà, ce sera la fin de notre vidéo. Alors, j'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et de revoir les autres vidéos sur le sujet de la prothèse. Sinon, merci pour nous avoir regardé et à bientôt!